Prendre de la hauteur, c'est prendre le risque que la chute soit plus dure pour vous et pour moi. Merci de cette invitation. Je dois dire que le peu que je sais s'agissant du prendre soin et du soin en fin de vie, c'est bien évidemment auprès des soignants et des bénévoles que je l'ai appris. Et mon modeste propos ne fait que restituer donc ce que je vous dois aux uns et aux autres ici présents. S'agissant du soin, je crois qu'il faut accepter de reprendre la distinction de mon collègue Frédéric Worms, collègue philosophe, entre soin parental et soin médical, tout en assumant le fait qu'il y a des interférences. Une maman qui donne un médicament à son bébé, ou comme on l'a entendu depuis ce matin et à plusieurs reprises, des soignants ou des bénévoles qui assument des fonctions qui ne sont pas directement médicales, sont évidemment le témoignage et la preuve que les deux interfèrent et qu'on ne peut pas les dissocier. Si l'on veut vraiment prendre de la hauteur, je crois qu'il faut situer le soin dans la lignée de ce que les Etats-Unis, « Tout ce qui vient de là-bas n'est pas nécessairement malsain », désigne sous le terme d'éthique du Caire. Et je crois que nous avons beaucoup à apprendre de cette manière de regarder la société, avec cette boussole qui consiste non plus à dire, comme nous l'avons peut-être trop dit ces derniers temps, que seule la liberté des individus importait, mais que nous sommes obligés désormais à dire que la vulnérabilité de l'autre nous importe. Et ça déplace un petit peu le questionnement classique, ce qu'a fort bien illustré ce matin, en fin de matinée, donc Pascale Vassal, quand elle a articulé précisément, et j'y reviendrai, autonomie et vulnérabilité. Prendre soin pour les soignants professionnels, pour les soignants professionnels que vous êtes, et les bénévoles d'accompagnement aussi, je les englobe, puisqu'ils sont cités finalement ensemble dans le texte du 9 juin 1999 sur les soins palliatifs. Prendre soin, c'est une fonction qui est déléguée par l'ensemble du corps social, donc à des professionnels et aussi à des bénévoles. Cette délégation fait que nous sommes, vous êtes, en symbiose très très profonde avec la société elle-même et la société politique en particulier. Il n'y a pas de soin possible qui ne soit en même temps à considérer comme un soin citoyen. Le soin est citoyen. Et donc, ce n'est pas simplement un métier comme un autre à ce titre-là, et c'est la raison pour laquelle la profession des soignants professionnels ressent plus que d'autres professions encore les secousses d'une société, de ses évolutions, de l'opinion, de ses hésitations, etc. Évidemment, prendre soin, c'est, et c'est le philosophe qui le dit ici très fortement, c'est éthique. C'est d'entrée de jeu une relation éthique qui n'existe pas au même degré dans la plupart des autres professions. Bien sûr, tous les métiers relationnels ont une dimension éthique, mais enfin, ils n'ont pas cette densité que l'on trouve dans le métier du soin. Parce qu'il y a ici, bien sûr, non seulement des affects, des sentiments, mais il y a des valeurs qui sont en jeu quand, finalement, on doit parler de dignité, de liberté, de compassion, de pudeur, de confiance, de confidentialité. Et je pourrais, évidemment, allonger encore cette liste. Toutes ces valeurs sont concernées dans le prendre soin. Pour essayer de situer le moment présent du soin, il me semble qu'il faut accepter de reprendre ce que beaucoup d'entre vous savent déjà, c'est-à-dire la mutation que nous sommes en train de vivre concernant ce que l'on appelait la bonne mort. Et ce que l'on semble appeler aujourd'hui davantage que la bonne mort, la belle mort, je m'explique. Et je fais ici un lien avec ce qu'a dit ce matin Daniel Koum. Nous étions dans des sociétés communautaires, en Bretagne en particulier, fortement christianisées. Nous le sommes moins aujourd'hui, même si cela reste très prégnant et très important, certainement. Nous sommes passés, donc, d'une société communautaire à une société individualiste, je m'excuse d'enfoncer une porte ouverte, où chacun est davantage hanté par son image. Et donc, d'une certaine façon, cet accompagnement de fin de vie a muté parce que nous sommes passés de quelque chose qui ressortissait à l'éthique à quelque chose qui semble ressortir aujourd'hui plutôt à l'esthétique. Nous sommes passés du bon, de la bonne mort, au beau, c'est-à-dire à la belle mort. Et du coup, évidemment, ça change beaucoup les perspectives. Dans une société de type communautaire, on est relié durant toute sa vie, et en particulier au moment de la fin de sa vie, et même après sa vie, au moment des obsèques, très solennisé, très ritualisé. Nous sommes rattachés aux autres, et même rattachés au-delà des autres, à un autre monde et à Dieu. Dans une société où c'est l'individu qui seul le prime, évidemment, ce rattachement est beaucoup plus fragile, et au fond, ici, ça n'est plus le fait d'être porté par autrui qui va compter dans le soin, ça va être finalement quelque chose plutôt de l'ordre de la décision individuelle. Si bien qu'on va passer d'une attitude de soin qui prend en charge, avec le risque du paternalisme, à une société qui devient une société où il y a des exigences, où l'individu demande, exige, attend que l'on procède vis-à-vis de lui comme il l'entend. Mais du coup, qu'est-ce qui souffre ? Ce qui souffre, c'est précisément la relation de soin elle-même, sur laquelle il va falloir revenir un instant tout à l'heure. Je continue à marquer la différence en disant que dans l'ancien dispositif, dont je précise qu'il coexiste avec le nouveau dispositif, et rien n'atteste, personne ne sait de quoi demain sera fait, que cet ancien dispositif ne va pas ressurgir, ou ne ressurgit pas d'ores et déjà, d'ailleurs sous des formes inattendues peut-être. Je veux dire donc que dans ce que j'appelle la bonne mort, dans l'horizon de la bonne mort, la dégradation physique, inévitable dans une existence humaine, et en particulier à la fin de la vie, cette dégradation physique se trouve sublimée dans une société très christianisée, encore une fois, par l'identification aux souffrances du Christ. Mais dans une société qui ne se donne plus, sauf dans des secteurs particuliers, cet horizon religieux, bien entendu, la dégradation physique est vécue comme une véritable hantise, comme quelque chose qu'il faut absolument vaincre et éradiquer, au nom précisément de la belle image, plus ou moins narcissique, bien entendu, que l'on veut se donner à soi-même et que l'on veut donner aux autres. J'en terminerai là-dessus pour la comparaison. Dans la modalité ancienne, la mort est vécue comme un passage et aussi, éventuellement, comme une espérance. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on espère. J'attends. J'attends la résurrection à venir, diront par exemple les chrétiens. J'attends. Mais je ne sais pas. J'attends. Tandis que dans une société où l'on considère que le mourir et la mort est la fin absolue de l'individu, évidemment, il n'y a plus d'avenir et par conséquent, nous sommes dans le désespoir. Nous sommes dans la résignation stoïque. Ça n'est pas rien, parce que du coup, le soin se trouve être ici complètement déstabilisé par rapport à son horizon classique. Je suis très sensible au fait qu'une unité de sueur palliative dans une autre région que celle-ci, ce soit par l'intermédiaire de son responsable, dont je précise qu'il est rigoureusement athée, je suis très sensible au fait que ce médecin, chef de service, m'ait proposé à moi de faire une intervention sur l'espérance pour quelqu'un qui est en fin de vie. C'est-à-dire pour réfléchir à la notion même de l'avenir dans la mesure où, bien entendu, finir sa vie, c'est continuer sa vie. Ce n'est pas le mot fin qui est ici important, c'est bien le mot vie, et tout le monde l'a dit depuis ce matin en particulier. Mais je suis très sensible au fait que nous n'avons pas simplement, comme notre monde contemporain nous le suggère à longueur de temps, à vivre notre présent comme s'il devait être déconnecté du passé et de l'avenir. Le présent, pour beaucoup d'entre nous, c'est une valeur essentielle, et il est vrai qu'à force de se préparer à vivre, eh bien, on ne vit jamais, et que donc il faut cueillir la vie, cueillir l'instant, comme l'ont dit et redit beaucoup de philosophes et de philosophies, qui retrouvent aujourd'hui un regain de vigueur, et c'est heureux. Il est vrai qu'il faut revaloriser sans doute le présent, ne pas fuir dans la prison du souvenir et du passé, et ne pas non plus s'évader dans le rêve d'un avenir plus ou moins certain. Mais, en même temps, il n'y a pas de présent qui ne soit enraciné dans un passé et qui ne soit également projection sur l'avenir. J'ai été très frappé, et je m'excuse auprès de ceux qui m'ont déjà entendu dire ça ici ou ailleurs, j'ai été très frappé par cette malade, en fin de vie, qui demandait, quelques heures encore avant de mourir, si la petite mésange qui était venue hier sur sa fenêtre était revenue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand l'horizon est bouché, il y a, au sens classique du terme, il y a toujours une façon de vivre le présent qui, non seulement donc, s'appuie sur un passé donné, mais qui projette, si peu que ce soit, de façon si infime, un petit espoir dans quelque chose, dans quelqu'un, éventuellement. Alors, voilà, si vous voulez brosser très succinctement le nouveau tableau, et donc, en même temps, esquisser la nouvelle difficulté qui se présente, à mes yeux, à la pratique du soin dans le monde de 2012, qui est désormais irréversiblement le nôtre. Il me semble qu'il nous faut nous souvenir que les instants du mourir s'inscrivent dans le prolongement de la vie. Alors, c'est vrai pour la vie singulière de chacun d'entre nous, mais c'est vrai aussi pour la représentation que la société se fait aussi de ce que c'est qu'une bonne vie, d'une belle vie, et par conséquent, de ce que serait une belle et une bonne mort. Je veux simplement dire ici que la fin de vie telle que nous nous l'imaginons, et c'est évidemment de l'imaginaire qu'il s'agit ici, la bonne fin de vie, la belle fin de vie, elle est en lien immédiat, très direct, avec la conception de la vie même. Et les instants du mourir, donc, vont s'inscrire dans le prolongement d'une vie qui, souvent, a refusé toute considération, toute vertu à la faiblesse, à la fragilité, et n'a conféré de vertu, de valeur, qu'à la réussite, à la santé, à la performance, à la beauté, à la capacité d'agir, à la lucidité, etc. Et donc, c'est sur ce fond-là que, je crois, nous devons penser la fin de vie elle-même. C'est parce que nous nous représentons la vie, comme je viens de le dire, à notre insu, mais il faut en prendre conscience, me semble-t-il, que nous nous représentons le mourir de la manière qui sera ici identique. Et donc, dès lors que la performance n'est plus possible, dès lors que la beauté n'est plus là, dès lors que la santé et la lucidité de l'esprit ne sont plus au rendez-vous, eh bien, en effet, les moments à vivre sont devenus franchement inutiles, et donc à quoi bon s'obstiner ? À quoi bon s'obstiner ? C'est évidemment quelque chose qui va à l'encontre de cette expérience gaie, joyeuse, dont on a entendu parler et que je vérifie chaque fois que je rencontre des équipes soignantes en soins palliatifs, mais qui est en ce moment en train d'imprégner, et j'oserais dire imbiber, le corps social dans son entier. Et les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui sont extraordinairement éloquents, qu'ils viennent de la bénévole Marie-Claude Leroux, qu'ils viennent de Anne-Marie Colliot, par exemple, ou de Philippe Ball. Bref, ces témoignages très très éloquents, nous les disons entre nous et nous les entendons. Parce que le fait d'être concerné, comme c'est le cas du public ici, par la fin de vie, nous met en relation très directe, rétroactivement, avec une conception de la vie et de l'existence que je crois vous partager et nous partageons. Oui, mais ici, nous sommes quand même entre nous. Et le corps social est en discordance avec cette représentation que nous sommes, que vous êtes capables de faire. D'où sa préoccupation, qui n'en finira jamais, sur le fait de savoir si oui ou non, ces moments de fin de vie sont vraiment utiles, s'ils sont vraiment nécessaires, s'il ne vaudrait pas mieux, dans un premier temps, faire droit à cette demande insistante d'une partie du corps social qui dit mieux vaut en finir plutôt que d'avoir à vivre ces instants-là. Et là, le témoignage des soignants, quels qu'ils soient, me paraît être déterminant et je reprends mon mot de départ parce que le soin n'est pas simplement une activité professionnelle ou bénévole. Le soin, j'y insiste très lourdement, est une activité citoyenne. Je considère qu'on ne peut pas être soignant. On ne peut pas sortir d'un colloque ou d'un congrès comme celui-ci sans se sentir investi d'une mission, pourquoi pas ce mot de mission qui est utilisé par beaucoup, se sentir missionnaire dans la société civile pour dire, pour crier même parfois cette expérience de gaieté dont vous avez si bien parlé tout à l'heure. Vraiment, moi qui ai fréquenté plusieurs services hospitaliers, ça fait une vingtaine d'années que je fréquente de façon régulière le corps médical, le corps soignant, même si je ne fais pas que ça, ce n'est pas mon métier, j'ai été très frappé de constater que les équipes les plus joyeuses où l'on fêtait les anniversaires, où l'on buvait le plus de champagne, où l'on échangeait des souvenirs de vacances, où l'on affichait des cartes postales, etc., c'était les services de soins palliatifs. Comment se fait-il, me suis-je demandé au début, que des gens qui sont là à proximité de la mort, ce n'est quand même pas drôle, comment se fait-il que ces personnes sont joyeuses ? Eh bien, elles sont joyeuses, non pas évidemment d'une façon morbide, comme certains mauvais esprits pourraient le prétendre, mais elles sont joyeuses parce que, s'adressant à la pointe la plus extrême de la vulnérabilité humaine, elles n'en savent plus que personne sur ce qu'est précisément la vie humaine et par contre-coup, il y a là une conception de l'existence qui précisément ne nie pas la vulnérabilité. Et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prend soin, on peut éviter d'être dans le paternalisme, c'est-à-dire dans cette attitude surplombante dont on dit quand on est à l'extérieur qu'elle prend des décisions à la place du patient et qu'elle ne le respecte pas, qu'est-ce donc que ce prendre soin qui va ici éviter le paternalisme sinon le fait d'accueillir l'autre dans sa vulnérabilité parce qu'il nous renvoie à notre propre vulnérabilité, c'est-à-dire à notre propre humanité. Et si, en effet, notre société persiste à persévérer à définir ce qui est humain comme ce qui est beau, jeune, performant, digne de figurer sous les couvertures de magazines, etc., si notre société persiste à dire cela, c'est qu'elle n'entend plus, elle se bouche les oreilles et de façon condescendante, elle dit oui, il faut des soins palliatifs, il faut les développer, c'est important, etc., mais elle ne le croit pas. Oui, dit-elle, il faut s'occuper des SDF, oui, il faut s'occuper de ceux qui meurent dans la rue, ceux qui meurent de froid, etc., mais elle délègue cela à d'autres et elle ne s'en occupe pas réellement. Ça a été dit, ça a été dit ici, il y a comme une professionnalisation systématique de toutes les choses humaines. Eh bien, non. Et je crois que le témoignage ici de Marie-Claude Leroux était tout à fait judicieux. Eh bien, il faut le dire, tout n'est pas professionnalisable dans le travail, dans le métier. Et c'est ce que, je crois, a voulu dire aussi à sa façon Philippe Balle tout à l'heure, parce qu'il a surpris en parlant d'amour. Moi, il ne m'a pas tellement surpris parce que j'ai lu avec beaucoup de passion et d'intérêt le livre dirigé par le docteur Michel Geoffroy, qui est en même temps docteur en philosophie qu'en médecine, et aussi par mon ami et collègue Éric Fiat. Or, ce livre porte bien sur l'amour dans la relation de soins. Et il y a une dizaine de contributions qui sont tout à fait intéressantes. Alors, évidemment, amour, comme l'intervenant de la salle l'a fait remarquer, est un terme terriblement polysémique. Je ne vais pas entreprendre à mon tour d'en parler. Mais ne serait-ce qu'en remarquant que les Grecs ont eu besoin de trois mots pour nommer ce que nous appelons amour, nous voyons bien qu'il y a des différences et des nuances très fortes à apporter. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas revendiquer ce mot d'amour, même si certains n'y verront que du sentimentalisme un petit peu léger. Je ne partagerai pas leur réticence dès lors que l'on donne au mot le sens qu'ils méritent. une autre remarque que j'aimerais vous faire est celle qui est en relation avec tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les deux modalités de la mort, bonne mort et belle mort comme j'ai essayé de les qualifier, c'est qu'aujourd'hui la frontière n'est plus tellement entre la vie et la mort, ce qui était anthropologiquement une manière simple et pertinente et efficace, je crois de gérer justement l'humaine condition dans toute son originalité sa difficulté aussi mais la frontière aujourd'hui me semble se déplacer et ce n'est plus tellement la mort qui nous préoccupe que le mourir c'est-à-dire justement ces instants qui sont considérés comme désormais devenus inutiles et donc la frontière n'est plus entre la vie et la mort la frontière semble se déporter entre la vie qui mérite d'être vécue et la vie qui ne mérite plus d'être vécue et on voit bien que ce déplacement se fait dans nos mentalités dans nos esprits plus ou moins de façon souterraine de façon pas nécessairement consciente parfois de façon consciente et même hautement revendiquée et bien je me permets ici de dire qu'il faut avoir une fonction de veilleur de vigile et que ce sont les personnes qui sont au contact de la vulnérabilité humaine qui peuvent ici je crois tirer la sonnette d'alarme dans la société parce que dès lors que la frontière serait comme je viens de le dire entre une vie qui vaut d'être vécue et une vie qui ne vaut pas d'être vécue et bien qui ne voit qu'immédiatement cette frontière ne pourra être que mobile et dans quel sens sera-t-elle appelée à se déplacer et bien naturellement dans un sens de plus en plus éloigné de ce que je continue à appeler la mort naturelle c'est-à-dire celle qui vient à son heure donc est-ce que c'est l'agonie qui va être le moment qu'il faudra absolument éviter ça ne sert à rien l'agonie comme disait si bien Isabelle Marin dans un article retentissant qu'elle a pris dans un de ses livres est-ce que c'est le moment où mes facultés commencent à décliner c'est ce que disent et mettent des gens en oeuvre dans un pays tout proche de nous la Belgique un certain nombre de personnes est-ce que la vie qui vaut d'être vécue bref va correspondre à des critères que le législateur même devrait définir un jour j'en tremble rien qu'à l'idée j'en tremble rien qu'à observer ce qui se produit justement dans le Benelux voisin j'ai appris par la presse de ce matin que des députés européens avaient commencé à réfléchir sérieusement justement sur non pas les dérives moi je parle pas de dérive mais précisément sur ce qui se produit dans les mentalités quand on a décidé socialement et non pas par des transgressions qui de toute façon seront inéliminables de la pratique bien entendu mais quand on a décidé socialement qu'il y a des vies qui ne valent plus d'être vécues et qui par conséquent doivent être très directement supprimées je crois que là s'insinue encore une fois dans nos représentations et c'est pourquoi je dis que le soin est citoyen et c'est pourquoi je dis aussi que les soignants ne sont pas autre chose que le reflet aussi du corps social et c'est là que je dis qu'il y a à l'évidence quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la dérive parce que d'autres situations vont se produire mais la dérive elle a commencé dès lors que la société a dit à quelqu'un qui a murmuré ma vie ne vaut rien oui je suis d'accord ta vie ne vaut rien et par conséquent il est normal que tu puisses être supprimé je suis vraiment très très préoccupé par cette manière que la société contemporaine a de voir les choses alors je sais que cette journée est consacrée au prendre soin je sais qu'elle n'est pas liée à une actualité chaude mais vous avez compris que si je marquais ici une insistance c'était précisément pour pas que cette journée soit la clôture d'une formation mais qu'elle soit peut-être pour ceux d'entre vous qui sentent les choses comme j'essaie de les dire que ce soit aussi le point de départ d'un témoignage social résolu et public et pas simplement auprès des élus mais aussi auprès des journalistes mais aussi auprès de nos proches bref auprès de ceux que nous sommes appelés à rencontrer dans notre existence j'avais dit que j'évoquerais à mon tour la question de la vulnérabilité en rapport avec l'autonomie et je disais que nos sociétés qui sont légitimement d'ailleurs férues de liberté le sont peut-être au point justement et ça a été très bien dit en fin de matinée par donc Pascal Vassal nos sociétés donc ont tendance à penser que seule la liberté peut nous structurer et donc dès qu'on met un tout petit bémol dès qu'on met une toute petite réserve à cette idée que la liberté serait la seule et unique valeur à honorer on se fait très vite taxer de voleurs de liberté on se fait taxer de fondamentalistes parce qu'on veut défendre une certaine idée de la dignité de la personne humaine et il me semble que le moyen d'échapper à cette critique c'est tout simplement et une fois de plus de ramener l'homme à sa vulnérabilité et en fin de vie il est vrai ça a été souligné ce matin que l'exercice de l'autodétermination n'est pas évidemment si simple qu'il y paraît en raison précisément de cette vulnérabilité moi qui suis maintenant un sexagénaire bien avancé je suis très heureux de constater que dans la génération des brillants philosophes qui me suivent à 20 ans ou 25 ans d'intervalle des cadragénaires il y a cette prise en charge il y a cette prise en compte de la vulnérabilité je veux citer la professeure de philosophie Fabienne Brugère à Bordeaux je veux citer Frédéric Worms professeur de philosophie à Lille je veux citer Corinne Polichon professeur de philosophie à Poitiers et j'en citerai bien d'autres qui tous ont en ce moment dans leur production ce souci précisément d'articuler la liberté la liberté et la vulnérabilité et non pas comme leurs devanciers qui sont de ma génération et qui ont cru considérer que finalement le seul idéal de vie était celui de ce que j'appelle le libéralisme libertaire qui nous pollue aujourd'hui que l'on soit de droite ou de gauche au demeurant bien souvent et donc vulnérabilité doit s'articuler avec autonomie et je voudrais protester contre une certaine manière que je rencontre dans des formations médicales où pour dénouer des dilemmes des situations compliquées on propose une espèce de méthodologie éthique comme si l'éthique pouvait relever la méthodologie mais passons or cette méthodologie éthique elle emprunte à des auteurs américains Beauchamp et Shaqdress des principes qui sont les suivants autonomie bienfaisance non-malfaisance justice quand ces auteurs au demeurant non seulement respectable mais tout à fait stimulant et intéressant et dont j'ai lu non seulement les premiers textes mais aussi les derniers quand ces auteurs proposent ces quatre principes ils n'ont absolument pas la prétention de dire que c'est le fondement de l'éthique ils disent simplement que ce sont des grilles qui de manière très pragmatique vont permettre peut-être de s'y retrouver et ils font très attention d'ailleurs à ne pas les singulariser ces quatre principes dont on en dont on retient en général que deux c'est-à-dire la bienfaisance qui est due à la personne vulnérable et l'autonomie que l'on doit respecter ils ont en vue les valeurs que je citais tout à l'heure en commençant c'est-à-dire le respect c'est-à-dire la pudeur c'est-à-dire la confiance etc. et voilà ce que je vois voilà ce que j'appelle alors vous m'avez demandé de prendre de l'altitude là j'en prends un petit peu voilà ce que j'observe de ma place de philosophe connaissant quand même un peu le terrain de la formation à l'éthique médicale à l'éthique clinique j'observe qu'on est en train de fabriquer une opposition entre autonomie et bienveillance c'est-à-dire que ce que veut le patient c'est son bien à lui et ce que veut le soignant c'est l'idée qu'il se fait du bien du patient et ça ne peut pas marcher parce que bien évidemment les deux sont en opposition et on va aller jusqu'à durcir cette opposition parfois et ainsi à mettre le soignant dans cette position de prestataires de service qui correspond tellement bien à l'individualisme contemporain et on va comme je le disais en commençant l'accuser d'être paternaliste s'il ne respecte pas l'autonomie du patient assimilée au respect de ses désirs tels qu'ils sont indiqués or j'ai bien entendu tout à l'heure par exemple qu'il y avait aussi des patients en fin de vie tyranniques et qu'il n'était pas question bien entendu de céder à leur désir ou à leur caprice bien souvent au moment du mourir on se révèle tel qu'on a été dans sa propre existence mais ça n'est pas suffisant évidemment ici pour contester l'opposition frontale entre ces deux principes qui me paraît très dangereuse et qu'en ce qui me concerne je n'utilise pas quand je travaille des situations d'éthique clinique pourquoi ? parce que le principe de bienfaisance faire du bien en aucune façon ne peut être que la visée et la vision du seul soignant le principe d'autonomie en aucune façon ne peut être que la seule expression du désir du patient mais alors comment allons-nous nous en tirer devant cette opposition que de part en part on nous présente comme inéluctable et il faut peser le pour et le contre alors là c'est plus bienveillant là c'est plus autonome c'est tout simple c'est qu'il n'y a pas de bienfaisance sans tenir compte sans tenir compte du patient et qu'il n'y a pas d'autonomie en dehors ça a été dit ce matin d'une relation l'autonomie elle est rigoureusement dans la pratique du prendre soin relationnel s'il n'y a pas de relation c'est qu'il n'y a pas de soin s'il y a du soin c'est qu'il y a relation on ne peut pas sortir de cette circularité là et donc j'en veux à ceux qui nous opposent sous prétexte qu'elle serait systématiquement paternaliste la bienfaisance et donc l'autonomie sous prétexte qu'elle serait justement la vertu de l'homme contemporain l'autonomie est relationnelle c'est à dire que les décisions que nous prenons nous les prenons ensemble bien entendu ultimement dans la mesure où il s'exprime de façon libre et éclairée c'est le patient qui a le dernier mot c'est lui qui est le plus habilité à nous dire là où commence par exemple l'obstination déraisonnable c'est lui qui est habilité aussi à nous dire ce qu'il peut supporter ou ne pas supporter d'une douleur vous savez bien que certains patients préfèrent être lucides jusqu'au bout et recevoir moins d'anesthésiants ou d'antalgiques et d'autres ce sera l'inverse bien sûr donc c'est vrai que cette parole-là ultimement c'est elle qui va aider à prendre la décision de bienfaisance mais il ne transforme pas ce patient pour autant le soignant en prestataire de service qui serait en quelque sorte aux ordres il y a donc bien dans le soin quelque chose qui est inéluctablement du relationnel et j'aime à citer cet article de la loi non pas du 22 avril 2005 dite loi Leonetti mais de la loi qui a précédé sur les droits des patients et le système de santé la loi du 4 mars 2002 qui désormais inscrite à l'article 1111-4 du code de la santé dit très exactement ceci toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu de ses préconisations et informations les décisions qui concernent sa santé autrement dit le législateur dans sa sagesse ici tout en disant bien que c'était ultimement le patient qui devait avoir la main sur le soin qui lui était donné n'a pas été jusqu'à prétendre qu'il y avait désormais une opposition frontale entre la bienfaisance et l'autonomie le législateur a dit la personne prend avec le professionnel de santé et c'est évidemment le mot avec qui est ici de très loin le mot le plus important de cet article de loi donc méfions-nous de cette manière un peu cavalière sous prétexte d'éthique et de méthodologie de l'éthique de faire deux colonnes dans une situation et de dire voilà là-dessous je mets autonomie là-dessous je mets bienfaisance c'est perdu d'avance c'est l'articulation des deux et seulement elle qui permet d'y voir clair à côté de nos amis américains des européens de l'Europe continentale Ruth Fendorf ou Peter Kemp un danois ont proposé une autre manière de voir les choses et ils ont proposé de raisonner dans les cas d'éthique clinique difficile à partir de grilles si l'on veut parce que ça peut rendre service mais en changeant les mots ils ont maintenu le mot d'autonomie mais ils ont préféré celui de dignité ils ont préféré celui d'intégrité et enfin celui de vulnérabilité autrement dit puisque l'autonomie ne peut pas se concevoir en dehors du contexte de la vulnérabilité du même coup elle n'est plus identifiable à ce que les personnes en bonne santé mettent sous ce terme c'est-à-dire le fait de décider librement de ce que nous voulons et d'exiger de la société qu'elle se plie à nos différents désidératas je pense que le temps est en train de passer dangereusement je me tombe à la présidente pour lui demander combien de temps elle m'accorde quelques secondes quelques minutes et combien 5 minutes je suis très respectueux du timing et donc je vais choisir pour donc conclure cette intervention de revenir un petit peu à ma façon sur ce que nous avons entendu dans la journée il a été dit tout à l'heure dans l'après-midi je crois que c'était à nouveau Anne-Marie Colliot que la compétence du soignant n'était pas évidemment que relationnelle même si on a vu que c'était la sienne visiblement mais qu'elle était technique qu'il y avait des gestes importants et donc je me méfie de cette façon un peu cavalière que l'on trouve sur beaucoup de diapos dans des interventions dans des congrès de ce genre cette façon de dire en rappelant Rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme et donc moi je suis du côté de la conscience de la conscience morale les autres sont du côté du savoir-faire technique mais moi je suis je ne jette pas la pierre évidemment aux gens qui ont utilisé la formule tout à l'heure au contraire je suis dans le savoir-être je suis dans l'éthique je suis dans attention attention science sans conscience n'est que ruine de l'âme mais on peut proférer cette maxime à la stricte condition d'avoir en vue et préalablement une autre maxime que je vous propose d'une manière un petit peu différente moi je vous dis conscience sans science n'est que ruine du corps or si nous sommes bien des êtres indissolublement corps et âme c'est à dire des êtres ayant une psyché des êtres incarnés dans un corps c'est évidemment le soin du corps qui est absolument prioritaire ça c'est par rien de dire ça mais tout simplement parce que je refuse une considération dualiste ici qui ferait que finalement au psychologue le problème de la relation au religieux le problème de la spiritualité et puis au médecin le problème du corps non la priorité c'est bien la globalité de la personne et la prise en compte du corps avant toute chose sans le corps nous ne sommes rien nous n'avons pas qu'un corps comme une sorte d'outil comme une sorte d'instrument nous sommes bel et bien un corps et donc de cela nous devons prendre soin et je suis très sensible je l'ai écrit dans un de mes premiers ouvrages sur ces questions de fin de vie je suis très sensible à ce rapprochement très très matérialiste entre deux penseurs que a priori on ne trouverait pas si proches l'un de l'autre que cela le premier penseur c'est Karl Marx Karl Marx aujourd'hui n'est plus tellement lu sauf par quelques philosophes de mon genre Karl Marx utilise dans l'idéologie allemande des verbes pour dire qu'il faut se préoccuper prioritairement de l'être humain et ces verbes c'est exactement les mêmes verbes que le deuxième auteur que je vais rapprocher de Marx c'est à dire l'évangéliste Matthieu Saint Matthieu chapitre 25 bien connu de ceux parmi vous qui ont une culture chrétienne dit que il faut donner à manger à ceux qui ont faim désaltérer ceux qui ont soif visiter les malades etc et c'est les mêmes verbes c'est les mêmes verbes qui sont utilisés par mes deux auteurs et donc je me dis que oui voilà quand on s'élève à des pensées de cette auteur là et bien on se rejoint tout à fait pour considérer que le premier soin qui est dû à l'être humain c'est bien en effet le soin du corps j'ai consommé déjà une bonne partie de mes cinq minutes je terminerai donc simplement en soulignant ce qui a été très bien indiqué juste avant moi parce que je suis un disciple direct de Paul Ricoeur que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui m'a d'ailleurs beaucoup encouragé dans le travail et dans les publications qui sont les miennes aujourd'hui et bien Paul Ricoeur définit le prendre soin comme il a été dit tout à l'heure comme un pacte de confiance alors je voudrais compléter comme un pacte de soin justement je voulais compléter ce qui a été dit tout à l'heure comme un pacte de soin basé sur la confiance un pacte de soin basé sur la confiance nous voilà très loin en effet d'une opposition frontale et un peu binaire entre le principe de bienfaisance et le principe d'autonomie dès lors que quelqu'un dit sa plainte d'une façon muette ou explicite et que je me trouve en face de lui quand je suis un professionnel de santé et bien immédiatement il y a un pacte qui est conclu j'aurais bien envie d'étendre cette idée-là à l'ensemble du corps social c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un dit sa plainte devant qui que ce soit et bien nous sommes en quelque sorte liés nous sommes comme il a été dit aussi déjà obligés par la vulnérabilité de l'autre ce que Emmanuel Lévinas dans des pages magnifiques expose quand il nous dit que la métaphore de l'être humain c'est le visage et qu'est-ce que le visage sinon la partie la plus vulnérable de l'être puisque c'est la partie toujours dénudée avec les mains je vous regarde vous avez tous un visage dénudé vous avez tous des mains dénudées et par contre le reste du corps est vêtu et bien cela veut dire que ces moyens d'expression qui sont ceux de l'être humain visage aussi bien que les mains sont les parties toujours exposées et donc vulnérables et bien c'est la métaphore en effet de l'humain et l'autre m'oblige du fait qu'il expose sa nudité sous cette forme-là et bien cette obligation primaire, primordiale elle fonde en effet le pacte d'alliance je ne peux pas me dérober devant quelqu'un qui vient me dire sa détresse sa plainte il vient dire sa plainte et donc le pacte est noué et pour les professions médicales ça va aller très loin puisqu'il va s'agir d'une véritable obligation sanctionnée pénalement si justement ce prendre soin n'est pas réellement effectué et c'est pourquoi d'ailleurs les professions médicales et paramédicales sont obligées aussi de disposer d'un code de déontologie qui signifie que non seulement leur pratique est une pratique éthique éthique professionnelle bien sûr mais que cette pratique éthique elle est validée par l'instance juridique elle est validée par l'instance politique au bout du compte et voilà qui nous ramène à mon début où je ne peux pas ne pas redire que la pratique du soin est une pratique de soin de citoyens où elle n'est pas merci